le pinard ça devrait être obligatoire comme disait coluche non non aujourd'hui je vais pas du tout vous parler de vin je vais pas vous parler de caractère obligatoire et puis ça m'a fait plaisir de citer coluche je vous raconte cette semaine l'histoire de madame z qui a des rêves de maison individuelle mais malheureusement ses finances ne lui permettent pas de rêver d'une grande maison elle en est peinée et s'en ouvre à son oncle son oncle est plombier et il a la solution pour elle il suffit d'acquérir un terrain et il se chargera de construire la maison de ses rêves vous voyez le loup il va arriver il se met d'accord sur un tarif à savoir celui de 100000 euros pour la construction de cette maison toutefois finalement madame z constate que les travaux ne sont pas achevés et en plus elle subit des surcoûts elle décide alors d'assigner son oncle oui oui pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis liés à l'inachèvement liés aux surcoûts mais aussi liés à l'absence de garantie décennale souscrite par son oncle pour la construction de cette maison elle obtient rien de cause tant devant le tribunal que devant la cour d'appel l'oncle plombier de son état est en effet condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages d'intérêt pour absence d'inscription d'une garantie d'assurance décennale 10 000 euros ainsi que diverses sommes liées à l'absence d'achèvement est liée au surcoût pour 4424 euros mécontent l'oncle plombier forme un pourvoi cassation il soutient qu'il appartient au maître de l'ouvrage donc en l'occurrence sa nièce de démontrer que l'absence de souscription d'une garantie décennale lui cause un préjudice et de démontrer concrètement le préjudice causé à votre avis a-t-il obtenu gain de cause la réponse est non dans cet arrêt du 11 mai 2023 la cour de cassation approuve la cour d'appel elle juge que l'absence de souscription d'une assurance décennale obligatoire par l'entrepreneur est constitutif d'un préjudice pour le maître de l'ouvrage qui se retrouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par les assurances en prévision de sinistre et ce préjudice doit nécessairement être indemnisé moralité l'assurance obligatoire est comme son nom l'indique obligatoire et la responsabilité personnelle du gérant de l'entreprise est engagée c'est à dire qu'il peut être responsable sur ses deniers personnels des condamnations prononcées à l'encontre de son entreprise si cette vidéo vous a plu vous pouvez la commenter la liker ou la partager ça me fera très plaisir quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique je vous dis à la prochaine